Ici le guide audio du site 3826, nous allons bientôt arriver à notre destination. Heure d'arrivée estimée, 11h47. La température extérieure est de 26 degrés Celsius et il y a une légère brise. Vous pouvez voir le pont Soyouz Granit qui enjamble la casure, ainsi que deux des grands centres de test du site, le VDNH et Sakhalin. Ces derniers sont reliés par une ligne à sustentation magnétique, ou Maglev, une technologie lancée par le service design de Tchelomé, suite à un projet du docteur Lebedjanski. Vous pouvez maintenant observer une centrale automatisée effectuant l'assemblage de robots et produisant les pièces mécaniques nécessaires aux différents complexes du site. Contrôlée à distance par un nœud collectif 1.0, une telle centrale est capable de gérer de façon autonome jusqu'à 100 commandes à l'heure. Juste en dessous, vous pouvez voir le centre informatique du docteur Setschenov, la centrale radio et la zone de contrôle du nœud du réseau. Là, nous survolons les fermes solaires de tournesol, capables de fournir en électricité l'intégralité du VDNH, ainsi que le parc de l'amitié des peuples, les bâtiments à proximité et les rails du Maglev. Les gardes du Maglev relient l'intégralité du site 3826. Elles permettent au personnel de se rendre très facilement d'un complexe à l'autre. Nous survolons maintenant la majestueuse statue de la mère patrie, érigée en 1949, pour marquer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. À présent, nous entrons dans le complexe Tavilov, où les nombreux miracles agricoles du site 3826 ont vu le jour. Vous voyez actuellement la fossile soviétique, un monument poursuivre par les sculpteurs Elena Moutina et Alexandre Kimalnikov, et érigé en 1951 par le réseau neuronal collectif 1.0, grâce à des ouvriers robots. Il s'agit là du premier ouvrage artistique, résultant d'une collaboration entre l'homme et la machine. Notre petite visite touche à sa fin. Le site 3826 se réjouit d'accueillir de nouveaux spécialistes venus de toute l'Union soviétique. Ils seraient ravis de vivre et de travailler dans un monde d'avancées révolutionnaires, et d'exploits scientifiques fantastiques pour la gloire du Parti communiste et du peuple soviétique. Le colibri entame des manœuvres de ton bras.